Les coopératives agricoles, c'est aujourd'hui 2100 entreprises, 2100 coopératives, partout sur le territoire français. Ces 2100 coopératives représentent 70% de la production agricole française. Elles s'adressent à 300 000 agriculteurs. Trois agriculteurs sur quatre aujourd'hui sont adhérents d'une coopérative. Elles représentent par la collecte et la transformation de la production agricole 40% de l'agroalimentaire, c'est-à-dire 40% de l'alimentation que vous retrouvez dans vos différents lieux de distribution aujourd'hui en France. Et un point important aussi, elles représentent une marque sur trois, une marque alimentaire sur trois. Nous représentons également dans l'ensemble de nos structures 200 000 emplois sur les territoires français. Nous sommes donc par conséquent le premier employeur de la ruralité en France. Nous sommes confrontés, j'allais dire, à une double problématique qui se traduit sur, j'allais dire, une échelle de temps qui démarre au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes d'abord dans une problématique d'un choc de consommation, c'est-à-dire que nous avons une consommation des ménages qui évolue énormément. Elle évolue d'abord pour des questions démographiques, de vieillissement de la population, mais également pour des raisons, j'allais dire, sociologiques, qui sont l'évolution de la structure familiale, qui devient de plus en plus soit unipersonnelle, soit monoparentale. Le deuxième choc de consommation important que nous subissons, c'est celui qui est en lien avec l'inflation que nous avons subie à partir de 2022 et l'impact que ça a eu sur le pouvoir d'achat. Et là aussi, un changement de comportement et de consommation des consommateurs. Leur consommation s'est massivement déplacée, j'allais dire, de produits sous signe de qualité vers des produits d'entrée de gamme et de cœur de gamme. et l'un des problèmes que nous rencontrons, c'est que ce sont des produits sur lesquels nous avons, nous, beaucoup désarmé nos chaînes de production et donc nous ne sommes plus présents aujourd'hui sur ce qui correspond à ce que les Français consomment. Et donc l'un de nos problèmes est aussi de pouvoir mieux répondre aujourd'hui aux attentes des consommateurs français en réinvestissant ces chaînes de production que sont les productions de cœur de gamme et d'entrée de gamme. Nous nous sommes engagés à partir de 2017 et du discours de Rungis du Président de la République vers une montée en gamme des produits bio, des produits labels, des produits sous signe de qualité qui se sont retrouvés massivement déconsommés avec la crise du pouvoir d'achat et sur lesquels aujourd'hui nous avons des problèmes de commercialisation alors que nous importons énormément de produits qui viennent, j'allais dire, compenser, suppléer les productions sur lesquelles nous ne sommes plus présents d'entrée de gamme et de cœur de gamme. Le deuxième choc que nous subissons, c'est le choc de la production. Là aussi sur une échelle de temps assez longue puisqu'on est dans une phase de diminution de la production, une érosion de la production agricole en France depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui mais avec un phénomène qui s'accélère ces dernières années notamment lié à l'impact des aléas climatiques qui ont un impact énorme aujourd'hui sur la production agricole française qui du coup est dans une phase de diminution importante et donc nous faisons face à des importations qui viennent compenser cette diminution de la production agricole française. Quelques exemples, nous importons aujourd'hui 50% des fruits et légumes que nous consommons nous importons un peu plus de 40% des volailles que nous consommons qui peuvent aller jusqu'à 80% de volailles importées dans la restauration hors domicile dans tous les segments de la restauration hors domicile nous importons plus de 50% des moutons que nous consommons ce qui veut dire que nous faisons face à un vrai problème déficit de compétitivité de nos filières agricoles et agroalimentaires en France face à nos concurrents européens, au reste de l'Europe mais également face au reste du monde ce qui nous pose évidemment un très gros problème aujourd'hui qui est notre principal problème à régler. Alors nous avons en 2023 entrepris une démarche assez particulière et inédite qui est celle d'aller à la rencontre des jeunes de toute catégorie j'allais dire sociale nous avons fait 6 rencontres en France nous avons rencontré un peu plus de 800 jeunes avec qui nous avons pu échanger sur quelle était leur perception de l'alimentation et quelle était leur perception et leurs attentes de leur alimentation et les perceptions et leurs attentes de l'agriculture et du monde agricole d'une manière générale nous avons pu constater à ce contact et lors de ces échanges qu'il y avait un décalage et un fossé qui était en train de se creuser justement entre la perception que les jeunes pouvaient avoir aujourd'hui de leur alimentation, de l'exigence du contenu de leur assiette et de l'agriculture finalement dont on avait besoin pour pouvoir répondre à l'exigence de cette assiette et donc du peu du lien ou du lien qui ne se faisait plus entre cette perception et cette attente de l'assiette et de l'agriculture nous avons donc travaillé un certain nombre de j'allais dire de thématiques qui soient en capacité de réconcilier les jeunes populations et les français d'une manière générale avec leur assiette et de réconcilier leur assiette et leur agriculture donc nous avons entrepris un certain nombre de travaux à la coopération agricole pour faire quelque part ce lien ce que nous avons constaté pendant ces échanges c'est aussi la très grande précarité notamment la précarité étudiante et d'une manière générale la façon dont la précarité était en passe de devenir en France un vecteur de fracture sociale alors que dans un grand pays agricole et agroalimentaire comme la France que l'alimentation puisse devenir un vecteur de fracture sociale était pour nous évidemment quelque chose d'inconcevable et je pense quelque chose qui n'est pas acceptable pour une société et particulièrement en France on a donc entrepris plusieurs démarches la première démarche c'est la démarche que nous avons faite à l'issue de ces rencontres jeunes et nous avons avec les banques alimentaires demandé à certaines coopératives enfin toutes les coopératives d'ailleurs de pouvoir organiser des dons et de pouvoir constituer ce qu'on a appelé des paniers coopératifs à destination des populations étudiantes en situation de précarité et nous avons notamment travaillé avec la banque alimentaire de Nouvelle-Aquitaine et nous avons mis en place cette opération avec une association d'étudiants qui s'appelle Copains la deuxième démarche dans laquelle nous sommes entrés c'est celle de créer une association avec un certain nombre d'autres organisations professionnelles agricoles qui s'appelle Amalté et c'est une association qui milite et qui travaille à la mise en place d'un chèque alimentaire qui serait de notre point de vue de nature à pouvoir conserver les populations qui se trouvent en situation de fragilisation de vulnérabilité de pouvoir rester dans les lieux de consommation j'allais dire de distribution conventionnelle le plus longtemps possible pour que cette question liée aux difficultés de précarité et donc de pouvoir se payer son alimentation ne soit pas un sujet de stigmatisation ou en tout cas le plus tard possible et d'une manière la plus courte possible parce qu'à partir du moment où on est entré dans cette stigmatisation on a une marginalisation qui se perd dans la société et puis après on est sur des sujets qui sont j'allais dire un peu plus en lien avec nos activités agricoles et agroalimentaires on a évidemment une démarche très forte d'accompagnement des transitions des exploitations et de l'industrie agroalimentaire dans tout ce qui concerne aujourd'hui la décarbonation de nos filières tout ce qui concerne les transitions agroécologiques tout ce qui concerne les questions autour de l'utilisation de l'eau indispensable à nos activités agricoles et agroalimentaires mais également à la transformation enfin en tout cas au bon fonctionnement de nos usines de transformation de fabrication de l'alimentation et donc c'est pour nous une démarche très particulière au-delà de ces questions nous avons également une activité très forte de soutien aux coopératifs qui sont un modèle particulier puisque nous sommes des entreprises qui appartenons aux agriculteurs et dont l'objet principal est de rester une des entreprises à disposition ou au service de l'activité agricole et agroalimentaire d'un territoire pour faire en sorte que cette activité puisse se pérenniser dans le temps se transmettre de génération en génération et pouvoir, j'allais dire, subvenir à la fois à l'économie d'un territoire mais également à fournir l'alimentation d'une population et c'est pour nous évidemment une activité extrêmement forte que de pouvoir rendre ce modèle visible et faire en sorte qu'il puisse garder toute son importance dans le paysage agricole et agroalimentaire français et en ce moment... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501